gêne ah Ah il m'est beau ahahah intends ça marche ils ont eu peur qu'elle le l'eu nickel allez sous-vait C'est pas grave, il y a tout en ce moment là On avait un petit couvercle comme ça Salut à tous, c'est le Kev à l'artisterie On se retrouve aujourd'hui devant une comète Flandria Il y a le frérot qui est pas loin Salut à tous Qui travaille à fond On se retrouve devant cette comète Ça a été mon cadeau de Noël de cette année Et on va la remettre un petit peu en état Elle a 2-3 petits soucis Alors ça va pas être une vidéo aussi longue et poussée Que celle de Jérémy je pense Avec Sarah-Fell Gemignani Parce que moi j'ai un moteur qui est à ma l'air en super bon état Qui démarre très bien Je vous le démarrerai après parce que là il n'y a pas d'essence Je pense que je le démarrerai à la fin Ça lâchera le suspense Du coup moi sur cette moto Il y a un cadre tout pourri Mais coup de chance, j'en ai un deuxième Qui est tout neuf Et qui est de la même couleur que la fourche d'ailleurs Alors je ne sais pas ce qui s'était passé Mais nickel, ça tombe bien Moi mon but sur cette mobilette Ça va être de la remettre belle De la dégraisser un peu toute On a un moteur du coup C'est un 50 Bon je ne sais pas ce qu'ils avaient fait Mon père il connait un petit peu Il me dit que c'est un moteur assez bizarre Le carré comme ça Donc je ne sais pas si vous il y a des connaisseurs Il marche super bien Je vais le dégraisser, le mettre beau Du coup changer le cadre Tout nettoyer, j'ai de la chance Les deux réservoirs, enfin surtout celui qui m'intéresse Du coup il n'est pas rouillé dedans Il est chouette Du coup quand c'est rouillé Il y a des solutions je sais Mais bon moi ça m'arrange bien Si il n'y a rien à faire Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait Ils avaient rifté les trucs Et ils marquent même que c'est une mobilette Voilà c'était l'époque Bien règle Bien règle, il n'y a pas de soucis Du coup ce vieux cadre Il se découpe tout partout C'est pour ça que je vais le changer Déjà ils avaient bien Ils avaient œuvré à la soudure Les amorteaux c'est pareil C'est un peu cintré Je vais m'en trouver deux autres C'est une mobilette Il y a 4 vitesses là dessus Ça arrache Elle démarre bien Il me l'a ramené l'autre fois Je l'ai démarré en 2-2 Du coup le moteur Je ne vais même pas me faire chier Franchement j'ai fait un petit tour J'arrête et passe le cas de se couper Je vais y attaquer par tout déosser Je pense Tout nettoyer Là j'aurais une petite modif de cadre à faire Parce que là on voit qu'il y a On voit qu'il y a une barre Qui reprend le moteur Le support ici Que je n'ai pas sur ce cadre là Voilà Et je ne crois pas que ça se visse Il faut que j'y regarde Je vais tomber le moteur en premier Et après tomber tous les instruments Passer tout au Karcher Et voilà Je vais peut-être lui mettre sa petite selle de place La vraie Flandria On va se lasser à le chopper C'est un peu surfé je trouve Puis voilà Je vais remettre le derrière Du coup je regarde le barrière Ça va être beau Devant je ne sais pas Je vais peut-être la laisser en street Comme ça je kiffe bien Ça me prend une mobilette Pour aller chercher le courrier Et tout Ça sera nickel Le pot j'ai vu que dessous Il est bien chromé Ça va être chouette Voilà J'attaque dans des haussés à peine Et puis je reviens Tout de suite Avant de commencer la vidéo Je vous invite à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Pour ne rater aucune vidéo Si ça vous plaît ce qu'on fait Lâchez un petit pouce bleu Sur la vidéo Et aussi Allez faire Si ça vous intéresse Un petit tour sur la boutique Où vous pourrez retrouver Pas mal de vêtements D'autocollants Et des posters À l'effigie de l'artisterie Ça nous aide Ça nous soutient Dans tous les projets Comme ce que Joe Laz Il est en train de faire Moi là je risque Je ne vais pas avoir de dépenses Donc tu vois C'est cool On essaye de faire mieux Avec ce qu'on a Et voilà A de suite Tac Bon La comète Je trouve ça Trop stylé ces mobs J'ai tombé le moteur Et tout ce qui tenait Enfin tout ce qui tenait Non J'ai tombé ça Vite fait Le pot Machin Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant Si j'ai vu là-dedans Dans le carburant Il y a juste le starter Qui s'est barré De son serre-câble Alors je ne sais pas Je vais voir comment je vais faire La gaine Elle n'est pas bien belle Du coup Enfin c'est ça Qui avait dû le péter Ou le tirer Ou je ne sais rien Ça ne coulisse pas bien Je vais voir pour la gaine Again and again Je vais voir Ça je vais voir Je vais continuer le démontage Pour le moment Je me suis fait le moteur Je m'attaquais au guidon Tout ça La fourche Ouais Enfin je vais essayer De laisser les roues Je les tomberai en dernière Et puis ça sera cool Je me suis fait une petite boîte Pour tous les trucs À ne pas perdre Parce qu'ici Il y a beaucoup de vent Dans le garage C'est chiant On ouvre Pour avoir un peu de lumière Parce que c'est assez sombre Mais il y a pas mal de vent Du coup Voilà C'est tout bien gras Là Ça va y faire du bien D'y dégraisser Pour y regresser Mais comme il faut Parce que là C'est du C'est de la colle Le bazar Bah là Viens retour Flanderie Il y a plein d'armes en bilette Bon ça y est J'ai déonté le cadre C'est tout là Du coup le nouveau est là La fourche Je vais attaquer Tout mettre là-bas En direction du Karcher Le frérot il m'a parlé De sa solution Qui va bien Pour défoncer la crasse Du coup là-dedans On a un mélange De savon noir Et de vinaigre Savon noir et vinaigre Et du coup Là on a du bicarbonate De soude Un peu de diluant Il me dit le frérot Il me dit le frérot Là-bas Bon ça doit y faire Non Je vais pchipchiter Un petit peu le tout Par dessus toute la merde Je pense Ou j'y passe un coup de Karcher Je sais pas Je vais voir Après du bicarbonate En pincé Et après Un peu de ça Peut-être pour fermer Le bicarbonate Et après Tout lever Et voilà Du coup Toutes les jantes Je pense qu'elles vont Savoir sortir Pas mal Dessous c'est beau C'est bien chromé Je vais préparer le moteur Enfin je vais préparer Pas grand chose Là les joints de pipe d'admission Il y a un peu d'aide Je pense Je vais le refaire A la pâte à joint Faire péter ça Là Je pense Faut moi D'être en règle Et puis voilà Ça va tout y passer On se retrouve Dès qu'il y a quelque chose D'intéressant Tout de suite On se retrouve dehors Avec la mob Je suis quand J'ai pas pris la mousse Mais elle est loin Je vais pas trop traîner Je vais vous faire Des petits tours de magie Je vais vous montrer Chaque élément Et après le nettoyage Je repasserai Sur les éléments Donc vous allez voir Un petit avant après Là je pense Et voilà Du coup Je vais carcériser Après je vais mettre Mon pchipchit Le bicarbonate Pchipchit Attendre un peu Carcériser Et voilà Allez On fait quelques images C'est parti 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 T'aïk T'aïk Karcher ok Je m'en suis foutu Partout On enchefie Avec notre karcher De merde La route abuse Elle s'enclenche pas Il y avait des problèmes La pompe là bas Qui tire l'eau du puits Elle est fendue en deux Là le raccord Il faisait chier On a trouvé une solution Enfin bon J'en suis foutu de partout Bon j'ai eu une bonne surprise Regarde mon cadre Il était vert pourri Là comme ici Et je le retrouve Bleu cadillac Nickel C'est magnifique Je savais pas Qu'il y avait ça en dessous Le garde-bouille Il est sorti blanc Là pour la peinture qui reste Je vais y trouver une solution Pour l'enlever Mais on a pas de karcher A eau chaude Là il y a même pas La route abuse Alors bon Ça veut pas y décaper bien plus Je pense qu'ils ont foutu Là Vous avez dû le poncer Qu'est-ce temps là Ou alors c'est la rue Qu'il y avait dessous Qui tient la peinture Je sais pas Sinon le résultat C'est pas mal Du coup Bicarbonate De soude Avec du vinaigre blanc Et un peu de savon noir C'est pas mal C'est pas mal Le moteur C'est pas mal aussi Il faudrait faire ça Encore mieux Pour avoir des résultats Encore mieux Moi j'ai tout fait ça Un petit peu vite Parce que Voilà Je vais m'en servir De la mobilette C'est pas pour mettre au musée Donc Bon le pot Il y a pas mal de traces Qui sont pas parties Lui je m'en fous Je vais le passer autour Et sûrement La chaîne nickel Elle est bien dégraissée Je vais pouvoir la regresser Comme il faut Et voilà Là je kiffe trop Le moyeu Le moyeu Flandria Au milieu Waouh Il déchire sa race Trop stylé Bon allez Je prends un truc ou deux Je vais y aller Attaquer 10 mètres Dans le garage Et puis voilà A tout de suite Tac Tout est rentré On va commencer par ça Du coup La roue et tout Je vais y repasser Peut-être un petit coup Après Mais bon Là c'est le chrome Qui est parti Si je me trompe Donc bon Ça c'est pas grave Je vais le voir après Pour la finition Je viens de changer mon axe De bras au cyan Parce qu'il avait tout plein de jeux Celui-là Donc je l'ai pris sur l'autre cadre Encore une fois C'est cool Ça en blanc Je sais pas ce que je veux en faire Les amortaux Qui étaient dead Tu vois C'était lui Et un autre J'en ai trouvé 2-3 Donc je vais voir S'il y a quelque chose Qui y va bien Le moteur Je vais y vidanger C'est fluide Donc là J'ai vu qu'il y a plein de bouchons Sur ce moteur Et un remplissage ici Qui est peut-être pour l'embrayage Je suis pas sûr Un remplissage ici Qui est pour la boîte sûrement On a un oeilleton ici Ben ça doit être pour le niveau D'huile de la boîte Et après On a 2 bouchons de vidange dessous Un là Et un là Donc voilà Je vais le vidanger Et lui remettre des bons fluides Je vais lui démonter la bougie Mais je sais pas Si il y a un peu d'eau qui est rentrée Tu vois Je pédalerai Ça va sortir Non Ça va ça Je vais repasser le pot Un petit coup au nettoyage Autour et là-bas Et puis voilà Peut-être nettoyer un peu la selle A voir Je sais pas si celle Que je vais y remettre Voilà Allez J'en fais peine Eh ben non Il a pas monté dedans Il est monté à côté Regarde Comment ça va ce matin ? Bon Moi ça va J'ai appris pas mal de petites choses Hier soir Il y a le padré qui est passé Et le padré dans sa jeunesse Il kiffait les comètes Et il en avait Lui c'était sa mob préférée Il les bricolait Il faisait des trucs Ils étaient chauds les anciens J'ai appris pas mal de choses Sur mon moteur J'ai regardé aussi Enfin Ouais A peu près J'ai regardé mes autres vidéos Je dis un peu des conneries Des fois Faut pas s'inquiéter Je disais Je pédalerai pour faire sortir l'eau Non mais en fait N'importe quoi J'avais mis le piston Au bon endroit L'eau rentre pas Surtout Mais quand je suis parti à fond Des fois Je dis n'importe nawak Mais c'est pas grave C'est l'artisterie Bon alors Qu'est-ce que j'ai appelé Sur ce moteur Du coup C'est un carré Voilà La plupart des moteurs De comète Comme ça Sont plutôt ronds Attends Je vais t'en montrer Sur le téléphone Hop Tac Donc voilà Ça c'est une comète C'est la classe Moi il me manque Quelques caches Tu vois Mais alors J'ai pas le parabou avant J'ai pas le phare J'ai pas les beaux caches Des côtés Et là Il m'avait recoupé Un peu le garde-bout Derrière Mais du coup Les comètes Je sais pas si on voit Là Là c'est un Un carénage rond Euh Pipiupiupiup Peut-être qu'on va prendre toi Voilà C'est donc Un carénage rond Sur le côté Là c'est carré Et C'est aussi un cylindre Qui est rond Bon je suis pas sûr Qu'on y voit très bien Et là c'est un cylindre carré Du coup Parmi vous Il y a sûrement Peut-être des gens Qui connaissent un peu plus Du coup ça On se disait Que c'était le big block De la comète Tu vois Genre plus de refroidissement Sur le cylindre Une plus grande capacité D'huile peut-être Et de refroidissement Dans la boîte Dans le moteur Donc voilà C'est un moteur Assez spécial Qui doit être aussi Assez rare Au droit Par là On voit que le segment Il a du ressort Un peu Donc Je pense que ce moteur Est en forme Je vais pas le déculasser Tout de suite Il y en avait un truc Intéressant hier C'est quand même Des boulons de 13 Donc C'est du balai Ça devait être un peu Pour la course Je pense Peut-être que certains De vous en savent Un petit peu mieux Carrément Donc Ce moteur Ne se monte pas Sur ce cadre Parce que c'est un moteur Racing Par rapport à ce cadre Qui est bien différent Donc ici On a une patte là Une patte là Et la patte en dessous Qui vient reprendre le moteur là Et sur ces cadres là Où normalement On a un moteur rond Là le basique Et bien On a les deux là Tac tac Plus une prise Sur la culasse Il me semble Ouais C'est ça Et du coup Sur celui là C'est là Donc Moi je pensais recouper Ce bout Et le mettre là bas Mais bon J'ai d'autres problèmes aussi Parce que l'écartement Entre ces deux pattes là Attends on va aller Garde ça On va reprendre Deux trois côtes Avec mon super mètre Qu'on y voit rien Bon on va pas faire de se mettre Donc voilà On voit que Entre les deux pattes On a à peu près 50 Je vais vous poser là Et sur l'autre On doit avoir Un peu moins C'est un petit cadre C'est pour les petits gars Joe 50 Et là voilà On a 45 Merde Je sais pas si tu vois C'est pas toujours évident De montrer en vidéo 45 Donc déjà Là on est pas assez large J'aurais pu l'élargir Avec une pince Mais Mais j'ai pas envie De faire ça Parce qu'il y a d'autres soucis Du coup Il y a aussi Qu'on est placé Vachement haut Tu vois Regarde la première patte De fixation du moteur Est placée à Allez on va prendre du bouchon Enfin de la sortie De réservoir Tac Comme ça Là on est à peu près A 75 Mon boulon Et sur ce cadre là Hop En se mettant pareil On est à Tac Pareil On est à 10 cm Donc il est beaucoup plus bas C'est pour ça que là On se retrouve collé au cadre Là-haut Donc Pour pallier à tout ça Pour monter mon moteur de course Sur ce cadre Parce que Ce cadre est beau Avec sa nouvelle couleur Et bien je pense que Je vais couper là Et du coup Couper là Et reprendre tout ça Donc là dessus J'aurais mon bon écartement J'aurais ma patte pour le dessous Et même ma patte d'échappement Donc ça c'est cool Là le bras haussien Je vais lui reprendre les calques J'ai remonté sur l'autre Du coup Et ça sera good Cette petite partie sera verte Parce que là du coup J'ai pas le pot d'échappement Et j'ai pas le truc en dessous Et voilà Bon A part ça Tout va bien J'attends toujours les pièces Pour ma caisse là Il se traîne Il se traîne Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Si hier Je sais pas si je vais mettre la selle double Ou une selle simple En selle simple Elle est peut-être plus sportive Mais la selle double Flandria Qui est là Elle est pas mal aussi Bon Ça m'aurait fait l'occasion De faire de la couture en plus Mais bon Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre ? Si hier J'ai trouvé un truc pas mal Alors ça Ça a été vu On l'a vu sur une page de 103 Mais merde Je pourrais pas ressortir le nom C'est une brosse à chiottes C'est de la patate Parce qu'une brosse à chiottes Regarde Ça passe partout Ça passe entre les rayons Là Tu peux aller Tu vas partout Et du fait de ces longs poils Vu que c'est qu'un petit Tu vois Ça passe au milieu des petits rayons C'est de la bombe À savoir Si des fois pour frotter Ou pour machiner C'est vraiment pas mal Sinon J'avais remonté la roue arrière J'ai remis de la graisse Là-bas D'envers le roulement Le devant Ben voilà Il n'y a rien de trop trop spécial Et voilà Le pot Il va peut-être avoir le droit A sa petite foudure Je sais pas Je vais reprendre un peu tout ça Je vais redescendre le moteur Du coup Et attaquer de couper là Je pense que je vais juste faire une découpe là Redémonter mon bras aussi De toute façon J'ai pas le choix C'est où je rajoute la patte du dessous Ou alors je coupe ça Et ça m'arrange Allez Au boulot T'es parti dans la découpe de la mobilette Pas eu ça J'ai découpé en y regardant carrément Attends je te le refais Bon Le deuxième tour de magie était un peu moins ouf T'es voir comment ça va Ah ou C'est de toute C'est 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 Bah ça doit être pas mal Les découpes sont droites Je vais tout moller Je vais y pointer Y mettre bien droit Et voilà Je vais essayer de faire un truc Que ça aille bien Après je pourrais remonter mon moteur Ça ça va être le truc le plus chiant Qu'il y aura eu à faire Sur cette mobilette Je crois Allez Je reviens J'en fais un peu de mieux Taïk a pris quelques ajustages et soudure On ouvre là avec une patte moteur De moteur de comète Je vais l'appeler le big block Une super grosse connerie Mais je pense que c'est la mode La version sport Du coup voilà La patte toute entière Que j'ai ressoudée Elle s'est ajustée On voit qu'on est pas mal On est plutôt bien droit Dans tous les sens C'est cool Je suis content C'était le truc le plus chiant Maintenant Je vais avoir à Je pense que je vais m'occuper Pas du moteur encore C'est le truc que je vais m'occuper en dernier Je pense Je vais remonter toute la partie cadre À morteau Ça aussi Je vais y passer un petit coup de peinture Mettre une selle Pour serrer tout ce qu'il me faut Et après je m'occupe du moteur Je vidange les fluides Qui ont l'air déjà vidangés Il n'y a pas l'air d'y en avoir Je remets de l'huile de boîte Là je ne sais toujours pas trop Ce que c'est ce bouchon Ça ne gresse pas l'envoyage C'est une grosse connerie Ça aussi je crois bien A voir pour la suite Je reviens Pour le moment j'ai un autre truc à faire Tout de suite Je n'étais pas attendu pour le remonter Je n'ai pas filmé Je veux dire Hier je me suis fait une petite nocturne Le soir Là j'étais chaud J'aime bien le soir travailler C'est cool L'atmosphère est bonne Je me suis remonté ma mob Regarde ça Elle déchire la comète T'as fait un petit tour Il y a deux trois petites bricoles Qui me sont venues après Mais bon Du coup je me suis tout remonté Ça s'est pas trop mal passé Il y a des petites conneries à savoir Mon père il me l'a dit Après que je l'ai démonté Ça c'est le truc des vitesses Il suffit juste de faire péter le petit vis en haut Faire sauter la première Merde la première tolle Après les pions Moi ça reste tout réglé J'avais tout déréglé Confiant et tout Bon je vais remonter Ça c'est bien Ça s'est passé Pas trop mal Mais bon Voilà c'est des petites choses Moi je ne suis pas Je ne suis pas un pro dans la restauration C'est la première moble que je restaure D'ailleurs je ne l'ai pas vraiment restauré Parce que je n'ai pas démonté le moteur Il y a plein de choses que je n'ai pas changé Genre toutes les gaines pourries Pareil tu vois mon starter J'ai tout réparé Mais bon il est dans une gaine pourrie Donc au final Je pense qu'il va m'embêter Voilà tu vois Ça revient mal Pas très bien C'est une restauration Pas vraiment restauration C'est une petite remise en état Je dirais Par contre elle est bien belle J'ai tout qui se tient J'ai tout qui est pas mal J'ai graissé plein de choses Voilà ça lui a fait un bon coup de bien quand même J'ai remis un peu d'inclinaison sur le guidon Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Là du coup les joints ils étaient pourris Les joints de la pipe J'ai mis un petit peu de joints Ça c'était facile J'ai peint du le garde-boue Un petit autocollant Ça là les amorteaux pourris Peut-être que je la Voilà ce serait des petites bricoles Tu vois à nettoyer Si vraiment je voulais la mettre clinique Mais vu que je vais m'en servir un peu Je ne suis pas sûr que ça vous soit Que ce soit Il besoin de le faire Pareil mon bout de cadre en bas Je ne l'ai pas peint J'aime bien Avec la soudure et tout Ça fait du style Plus ce putain de moteur Rare Carré Alors C'est toujours pas si il a plus de performance Qu'une Flandria d'origine Que les moteurs ronds Je ne sais pas Je ne l'ai pas démonté Mais là c'est une première restauration Peut-être que si je délire Un moment je vais tout sortir Mais là au moins je vais pouvoir faire un essai comme ça Et si je le refais au moins je verrai la différence Ça sera cool J'ai piqué quoi ? J'ai piqué la petite baguette cromme Que c'est trop beau Du coup j'ai mis la selle monoplace Parce que je trouve qu'elle est vachement plus Racing Comme ça La selle double ça fait plus pépère Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Vont d'autre à dire ? Ben Pas grand chose La chaîne elle est comme ça Je ne l'ai pas encore démarré Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Si là je me suis préparé Deux petites côtes Je me suis mis deux petites côtes Sur les fils qui sortaient Je fais ça propre C'est prêt à brancher un phare Puis voilà Ce qui est pas mal déjà Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Je changerai la petite durée de descente Mon réservoir normalement il est beau Donc c'est cool J'ai même un bouchon Il n'est pas rouillé Je vais vérifier ça Mais bon ça serait con Que je n'ai pas vu au premier coup Et que là ce soit rouillé Le mélange il est là On va se la démarrer ensemble Je ne l'ai pas démarré hier Voilà Je reviens Bon la réservoir c'est nickel Du coup j'ai rangé ma deuxième comète Parce que mon père hier M'a ramené encore une fourche Comme ça Pour peut-être j'y pique des bouts J'y ai rien piqué Du coup j'ai une fourche Un cadre coupé Mais j'ai l'autre bout là-dedans Dans le carton comète Un bras océan Voilà Et j'ai un moteur Peugeot là-bas aussi Donc peut-être ça sera le sujet D'une autre vidéo De remonter un petit proto de mobilette C'est un moteur Peugeot à vitesse Donc c'est cool Mais bon il me manque des roues Des petites merdes Mais bon si un jour je veux me remonter un truc J'aurai moyen On va se démarrer cette comète Je suis pressé Parce que ah oui Elle n'a même pas démarré dans la vidéo Quand je l'ai eu Je l'avais démarré Mais bon le cadre il se coupait en deux Du coup j'ai pas fait Enfin si j'ai fait des tours Mais pas beaucoup Je vais essayer de te poser là-dedans Parce que notre perche n'est pas méga pratique Ça c'est le meilleur moment Non non ça doit la démarrer Du coup j'ai remis la boîte en huile aussi Ça s'est bien passé Les deux bouchons qui sont dessus Je sais pas Par le deuxième on voit Je ne peux pas tomber la cam Par le deuxième bouchon On voit l'huile que j'ai mis par le premier Et il y a les deux bouchons de vidange en dessous On dirait que je sais pas C'est peut-être pour vidanger à fond le moteur Quand tu le veux J'ai ouvert les deux Il n'y avait pas un poil d'huile du coup Ça il n'y aura pas fait de mal Je ne vais pas le mélanger toute la journée Le mélange On va remettre un petit peu quand même Parce que je risque de m'en servir cette comète Si un jour je trouve les caches latéraux Et un phare Oh là ça serait le pied Franchement ça serait le plus Les phares Vous pouvez regarder sur internet Ça déchire les comètes Enfin déjà je pense qu'il y en a peut-être qui connaissent Des fois je parle et je dis les choses Comme si vous connaissiez pas Mais bon C'est que Pas tout le temps la part des choses Il me reste un peu de peinture bleue là Bah tiens Je vais faire couler un peu d'essence dessus Ça m'enverra peut-être bien Pareil tu vois c'est des petites conneries Que je m'occuperai Tranquillement avec plaisir un peu plus tard Alors c'était l'essence comment qu'elle coule déjà Est-ce que ça coule beau Bah ouais Ça coule pas la rouille déjà C'est cool Tac Ça fuit pas Je vais voir Starter S'il veut se mettre un peu Ah ouais il est chiant Les vieilles Les vieilles viennes J'ai cru d'aller me faire tomber la caméra Ça c'est possible Merde On va mettre un peu plus de Starter Ça c'est ouvert Ça c'est bien branché Bah oui Elle a été presque au car l'autre fois Mais bon là Ça y est Ça remplisse le carbur peut-être Ouais Ça va faire un petit truc Il manque rage de l'essence Bon il est bien annul le Starter Du coup c'est ça le Starter Je sais pas si on y voit bien sur la vidéo C'est ça Et dès que je l'active Ça me fait monter le petit clapet Oh bah putain il revient bien en fait Nickel 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 Bon bah je vais essayer de le tenir du coup Il doit marcher Tac Bon Attends je sais pas c'est qui qu'il y a devant Je reviens Bon Il y a les deux trois petits soucis A la cuve il y avait le flotteur qui redescendait pas Je l'ai juste tapé il est revenu du coup ça fuit plus Le boisseau il était coincé C'était con Bah comme là encore Il s'était mis là du coup il y a trop d'air qui passe pour la démarrer Du coup j'ai démonté la bougie elle était noyée Du coup voilà Je vais remonter tout ça Et il y a redémarrer Allez Elle commette Bon J'ai réglé mes petits soucis Qu'est-ce qu'il y avait Elle accélérait tout seul quand je tournais le guidon Du coup il a fallu que je redémonte tout Parce que là le boisseau il sort pas Je sais pas si c'est dû à cette cale en baguelite Là j'en sais rien Mais je l'ai laissé Je pense que c'est bénéfique pour la moto Tout ça c'est remonté J'ai dû me démonter tout ça pour aller chercher le câble C'était pas un truc de ouf Mais bon voilà Là j'ai mis un filtre à air de merde Je pensais que c'était ça mon problème En fait elle faisait bon Dès que je passais la première Parce qu'en fait je passais pas la première Je passais la quatrième Parce que du coup j'ai dû monter mes câbles à l'envers Là mon padré il m'a dit Ah t'aurais pas dû démonter ça Ça va être la merde Voilà tu vois Je me fais encore chier dessus aujourd'hui Mais du coup voilà On me la volera pas Les vitesses sont à l'envers À l'envers, à l'endroit, au travers Je vais pas vous le dire Comme ça Je vais en faire un petit tour Maintenant elle démarre bien Ah bah la conne Ah je l'ai noyé Ah bah merde il y a deux secondes à démarrer Voilà Ah Elle Et là du coup il a toutes les vitesses dans le bon sens À moitié dans le bon sens Et dans le bon sens Et là il veut la caméra Putain c'est fou C'est pas actif Non elle est pas actif C'est merde De la patate cette mobilette Franchement c'est de la bombe Faut juste rebompre la peine les pneus Les vitesses du coup c'est un peu bizarre C'est à l'envers Peut-être que j'y repasserai Je sais pas A voir Oh attends je veux Eh ya Je vais essayer un petit truc Peut-être ça secoue un peu Mais merde C'est bon ça marche Attends faut que je démarre d'abord Parce que sinon je vais pas y arriver Faudrait une main de plus là Putain pourquoi on est pas des extraterrestres Bah je voulais pas rouler dans la gadoue J'ai oublié Bah bah je la passerai au Karcher C'est bien cool cette moque Qu'à du vitesse ça a l'air d'avoir de la patate Je vais l'essayer un petit peu mieux J'aurai 2-3 petits trucs à tenir Du coup sur ces mobilettes Le frein arrière il se fait en Kevin l'équilibriste Il se fait avec les pieds Quand au lieu de pédaler dans le bon sens Tu pédales dans l'autre sens Ça freine Elle est fiche tôt C'est le kiff C'est le kiff Yeah je suis trop pas bon Là je suis en deuxième Mais il y a encore deux autres vitesses Et la 4 elle a l'air d'emmener loin Ça a l'air franchement terrible À position de conduite Je suis un peu près du guidon Ça trouve que je vais finir par monter cette selle double Ça je pourrais m'asseoir comme un vieux gros lard derrière Regarde ce qu'on a récupéré L'auto là Encore merci aux gars Vous avez géré Celle-là elle va sortir Se faire faire du mal très bientôt Bon j'espère on aura entendu des trucs à qu'est-ce que je dis Parce que non ça sert à rien Retour au stand Retour au stand C'est de bricoles à faire Mais ça pour le moment je vais y laisser tranquille J'espère que vous avez bien aimé la vidéo Si vous kiffez vraiment J'en ai deux autres dans ma chambre Des mobs Une mania de bon Une sang Et une bleue Qui pourrait être restaurée aussi Voilà N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez kiffé Moi ça me fait kiffer de le savoir C'est toujours encourageant Ça motive Même si de toute façon Ça changera pas ce qu'on fait Parce qu'on aime déjà vraiment ça Mais c'est toujours bien D'avoir des avis extérieurs C'est cool Ça permet de savoir un peu Sur quel sujet vous aimez qu'on parle Puis voilà Si vous avez kiffé N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à la chaîne aussi Ça sera de la patate Et puis voilà Merci à tous pour tout Toutes vos commandes On a la boutique en ligne Du coup là c'est l'artisteriemechanique.fr Si vous avez envie de tout faire plaisir Il y a plein de trucs Je vous laisse aller y faire un petit tour Le lien est juste dans la description Juste en dessous C'est cool Voilà Moi sur ce je vous dis A tôt bien Je vois que la caméra a plus trop de batterie Ça tombe bien C'est fini Petit carré Tech Qui est la comète De la bombe atomique J'ai pas de compteur Mais ça a l'air d'arracher Là on était en deuxième Et là franchement la 4 Elle a l'air tiré La bombe Allez Sur ce je vous laisse Amusez-vous là bien Passez une bonne soirée Une bonne journée Un bon matin Je sais pas où vous en êtes Et puis voilà Profitez de votre vie Et kiffez la vibes Tous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada